Le milliardaire Mohamed Laïb Namor, le président de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie, Kassi, est l'un des principaux oligarques algériens. A-t-il encore une fois menti aux Algériens ? C'est en tout cas la question que l'on peut se poser en toute légitimité à la lumière des nouveaux documents exclusifs obtenus par Algérie par au cours de ses investigations. Ces documents sont les statuts de la société que la famille Ben Amor ont créé en Suisse, dans les environs de Lausanne plus exactement. En réponse aux révélations faites par Abdou Semar, le rédacteur en chef d'Algérie part, sur le plateau de l'émission Cavalli diffusée sur Amel TV, le groupe Ben Amor s'est défendu contre toute pratique fiscale louche ou suspecte. Dans un article sponsorisé, c'est-à-dire financé par l'oligarque algérien, publié sur TSA et certains autres médias nationaux qui se nourrissent de la manne publicitaire de la famille Ben Amor. Il a été affirmé que la société General Food Company a été créée en Suisse dans le but de commercialiser et distribuer les produits du groupe Amor Ben Amor. Elle est exclusivement client, elle s'approvisionne auprès d'Amor Ben Amor, mais ne lui vend ni produits, ni équipements. Les bilans de General Food Company l'attestent. Ce n'est donc pas un fournisseur, comme cela a été affirmé de manière mensongère sur cette Web TV. Il s'avère que les documents en notre possession démontrent totalement le contraire. Ils sont versés dans le dossier des plaintes en diffamation, à Alger, Paris et Genève. Du moins, ils laissent planer un doute sur la sincérité de Mohamed Laï Ben Amor qui fait l'objet de profondes investigations sur des faits de corruption en Algérie. D'ailleurs, l'homme qui ne peut pas voyager parce qu'il fait l'objet d'une interdiction de quitter le territoire national, ISTN, n'a pas dit toute la vérité sur les activités de son entreprise basée en Suisse. Et pour cause, la Société Générale Food Company de la famille Ben Amor développe plusieurs activités sur lesquelles le patron de la CACI ne dit rien. En effet, nos documents affirment que cette société a pour but le commerce et la vente de tout produit agroalimentaire. Mais cette société se charge aussi de l'exploitation des restaurants et de toutes activités financières et immobilières en relation directe ou indirecte avec son but. C'est que cette société suisse n'a jamais été créée dans le but de commercialiser et distribuer les produits du groupe Amor Ben Amor. C'est un pur mensonge puisque les statuts de Général Food Company indiquent un champ d'action beaucoup plus large qui permet effectivement aux milliardaires algériens d'utiliser son argent en Algérie pour acquérir des biens ou d'autres entreprises à l'étranger. Comme l'affirme l'oligarque Mohamed Laï Ben Amor. Ce qui est formellement interdit par l'article 8 du règlement de la Banque d'Algérie numéro 0701. Cet article précise clairement qu'Hormis les cas expressément prévus par l'article 126 de l'ordonnance N degré 03 11 du 26 août 2003, susvisé, la constitution d'avoir monétaire, financier et immobilier à l'étranger par les résidents à partir de leurs activités en Algérie est interdite. Le groupe Ben Amor a-t-il informé préalablement la Banque d'Algérie sur la nature exactement de cette société fondée en Suisse ? A-t-il obtenu les autorisations nécessaires pour réaliser un transfert de devise pour créer cette société ? A ces questions, Mohamed Laï Ben Amor refuse d'y répondre. Quoi qu'il en soit, le business des Ben Amor en Suisse soulève de nombreuses suspicions surtout lorsqu'on sait qu'avec cette société, ils peuvent créer des succursales à l'étranger ou accorder des prêts à des actionnaires. Et qui est actionnaire de cette société suisse ? Le propre frère de Mohamed Laï Ben Amor. Il est totalement légitime pour Algérie par de s'interroger sur la provenance des fonds qui financent les activités de cette société suisse dont l'existence est plus que jamais suspecte. S'agit-il d'un mécanisme sournois pour transférer illicitement des devises vers l'étranger ? C'est fort probable et les enquêteurs de la Gendarmerie Nationale doivent s'intéresser à ce dossier de plus près. Et pour cause, pour cacher leur argent dans les paradis fiscaux, les oligarques algériens utilisent généralement deux procédés machiavéliques, sous-facturés à l'export et sur-facturés à l'import. La question qui s'impose dans le dossier de Ben Amor est savoir si le milliardaire algérien n'a pas sous-facturé pour revendre au client final et garder ensuite un excédent dans ses comptes en Suisse ? Cette technique permet d'éviter de déclarer des exportations importantes aux fiscaux algériens et de garder un matelas de devises en Suisse. Nous poursuivons nos investigations et nous reviendrons sur ce dossier avec de plus amples révélations. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.